A la suite de l'expérience, en octobre 2021, de transport fluvial de bois issu du chemin de contralage du canal de Nantes à Brest, le président du conseil régional de Bretagne, Loïc Chénégirard, a profité de l'édition 2022 de la route de l'Ardoise pour embarquer à Port-Lonais sur la Rosélie et échanger avec tous les acteurs du retour à la navigabilité du canal. C'est un aboutissement, c'est déjà une première étape de ce que nous voulions faire, de faire en sorte qu'on retrouve une navigabilité sur le canal, sur cette partie du Finistère, qui effectivement était gérée par la région Bretagne depuis deux ans. C'est cette première étape qui est réalisée, maintenant il faut continuer le travail. Continuer le travail, c'est permettre d'augmenter la fréquentation du trafic et puis de faire en sorte que nous ayons des bateaux qui servent l'économie locale, comme ici avec ce bateau qui nous permet de réaliser notamment du débardage de bois le long de nos voies, puisque la région est responsable de Savoie et du allage et du contralage. Nous avons l'ambition d'entretenir ce canal, c'est un patrimoine extraordinaire, un patrimoine industriel, je le rappelle, qui traverse la Bretagne. Le Finistère est géré par la région Bretagne depuis deux ans et nous avons des chantiers gigantesques pour entretenir les écluses, pour entretenir les berges, pour entretenir le allage, le contralage et faire en sorte que l'on puisse rendre aux touristes, aux plaisanciers, à celles et ceux qui aiment ce canal qui habite la Bretagne ou ailleurs hors Bretagne, d'y vivre quotidiennement, de s'y balader quotidiennement et de voir la navigabilité s'augmenter. Et nous avons, le long de ce canal, un certain nombre d'entretiens réalisés, notamment le bois. Le bois parce que nous avons la chance, dans cette zone, d'avoir énormément de boisements le long du canal, y compris dans des endroits très difficiles d'accès, où les services de la région ne peuvent pas accéder avec nos engins, et donc nous avons besoin de travailler différemment. Et là, avec effectivement les équipes ici qui ont travaillé sur cette barge, nous avons pu trouver des solutions nouvelles, et cet équipement nous a permis de débarder le bois depuis le canal, et non pas avec des gros engins qui auraient abîmé la berge. Et nous sommes là sur quelque chose d'innovant, qui nous permet de préparer l'avenir, qui nous permet d'innover, pour penser l'avenir de l'entretien de ce canal, en respectant les berges, en respectant l'environnement, et en consommant le moins de pétrole possible, et en plus de cela, en réactivant encore une fois l'activité commerciale de ce canal, c'est quelque chose qui est émouvant, enthousiasmant, et plein d'avenir. Le combat de l'humanité, il faut bien qu'on l'ait en tête, c'est de sortir du pétrole. Le combat de l'humanité, c'est de décarboner notre économie, c'est de trouver d'autres manières de nous chauffer, de nous mouvoir, d'autres manières de produire l'énergie dont nous avons besoin. Et parmi les solutions, il y a le bois. Et nous avons la chance d'avoir un boisement considérable au long du canal, nous avons la chance d'avoir cette voie d'eau, qui peut être une source de circulation bas carbone pour débarder ce bois, et nous avons la chance d'avoir ce bois qui va venir apporter une énergie décarbonée, une énergie renouvelable pour l'ensemble de celles et ceux qui en ont besoin le long du canal, parce que plus on est court, plus on est proche du lieu de production de l'énergie, plus on va être performant. Il y a les lycées, il y a les mairies avec leur piscine, il y a tous les acteurs économiques qui sont là, qui cherchent de plus en plus de bois. Nous avons du bois, nous devons l'exploiter. Cette filière, elle est rentable, elle est viable, et elle va créer des emplois durables dont on sera très fiers demain.